Marc Lévy, vous avez vendu 45 millions d'exemplaires de vos livres. C'est énorme. Et vous savez qu'à chaque année, il y a des milliers de livres qui sont publiés. Pourquoi vous pensez que c'est tombé sur vous? Mais justement, ça crée une culpabilité judéo-chrétienne assez monstrueuse, que vous me dites, et que j'entretiens depuis 20 ans. Et vous vous dites pourquoi moi? Et qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et comme il n'y a pas de réponse à ça, la seule façon de rendre ça, d'abord, c'est de ne jamais se prendre au sérieux, parce que ce serait trahir de cette joie de vie, vous voyez, de ce bonheur qu'il vous est donné. C'est à l'âge de 37 ans que vous avez écrit votre tout premier livre, Le succès immédiat, ça s'intitule Et si c'était vrai? Il y a eu une adaptation au cinéma de Steven Spielberg, d'ailleurs, de ce livre-là. Ce déclic-là, comment il s'est passé? Oui, c'est votre fils qui vous a poussé à écrire, mais le flash, ce virage professionnel, il dit, tiens, architecte, il est venu à quel moment? C'est pas mon fils qui m'a poussé à écrire, c'est... j'écrivais des histoires... j'écrivais un conte d'enfant pour mon fils et puis quand il a eu 9 ans, il a trouvé que la télé était plus intéressante que les histoires de son père. Et comme ce moment manquait, je me suis dit, bien, si je peux plus écrire pour l'enfant, rien ne m'empêche d'écrire pour l'homme qu'il va devenir un jour. Et donc, j'ai écrit un premier roman en... j'avais pas du tout... d'abord, j'avais pas du tout en tête que c'était un roman, j'imaginais même pas le publier. Et je me disais simplement, je le donnerais à mon fils quand il aura l'âge que j'avais en l'écrivant. Et comme ça, pendant le temps d'une lecture, on aura le même âge. Et j'adorais l'idée, pendant le temps d'une lecture, d'être le meilleur ami de mon fils et d'avoir le même âge que lui. Dans votre tout premier livre, vous parlez, il y a 20 ans, d'une jeune femme médecin devenue fantôme. 20 ans plus tard, dans Ghost in Love, votre tout dernier, vous parlez encore une fois de fantôme. Est-ce que c'est quelque chose d'important dans votre écriture? Est-ce que vous y croyez, au fantôme, finalement? D'abord, deux fois en 20 ans, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai... enfin, j'ai plein de confrères et de copains auteurs qui ont écrit 15 polars, vous voyez, ou qui ont écrit... donc là, deux fois, c'est pas beaucoup. Et donc, j'en ai jamais vu. Donc, je peux pas vous dire, ben oui, je suis un intien, vous voyez, je suis absolument convaincu de l'existence des fantômes. Quand j'étais plus jeune, j'étais passionné par ça, je voulais faire des tripes dans les châteaux en Écosse pour aller en voir. J'en ai jamais vu. Et la seule fois où j'ai fait du spiritisme à faire tourner la table, j'ai remarqué que c'était un de mes copains qui tapait sous la table. Donc, j'ai jamais été témoin de phénomènes paranormaux. Mais c'est un ressort de comédie qui est jouissif, parce qu'évidemment... Là où je me suis amusé comme un dingue dans le roman, c'est de faire ce voyage à Thomas où Thomas est le seul à voir son père. Et donc, il a une conversation et tout le monde le prend pour un fou. Dans toute votre oeuvre, le thème du fils et du père est très important. Est-ce qu'un père peut tout dire à son fils? La question n'est pas est-ce qu'il peut tout dire, c'est qu'est-ce qu'il arrive à dire. C'est parce que là-dedans, il y a la pudeur. Donc, bien sûr qu'un père peut tout dire à un fils. Enfin, il peut tout dire. C'est à chaque père d'en décider, parce qu'il faut faire attention. Vous savez, il y a ce vieil adage qui dit que rien ne pousse à l'ombre des arbres. Et donc, il faut faire attention, vous voyez, à ne pas faire don. Et puis, la vie qu'on a vécue, nous, et pas la vie que vivront nos enfants. Et notre rôle de parents, c'est de les aider à se lancer dans leur vie, pas dans la nôtre. Vos livres sont des tournepages et certains aides actuels vont les bouder. Comment vous prenez ça ? Je m'en fiche complètement. Écoutez, franchement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça serait suspect, d'ailleurs. C'est pas bien. Moi, je prends ça très zen. Je trouve que le livre, c'est une question de désir. D'abord, je vais revenir là-dessus. C'est très difficile de donner l'impression que c'est facile. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai en littérature et c'est aussi vrai en cuisine. Et plus ça semble simple, plus c'est compliqué. Parce que l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que c'est la fioriture. Vous voyez, quand à la finalité de l'écrit, on est compliqué. Pour moi, c'est qu'on a raté son travail. Être inaccessible n'est pas une marque d'intelligence, n'est pas une preuve d'intelligence. Ça n'est pas contradictoire. On peut être inaccessible et très intelligent. Mais de toute façon, c'est dommage parce que cela veut dire qu'on aura mis son intelligence au bénéfice d'un tout petit nombre. Et ça, rien qu'en soi, c'est un manque d'intelligence. Parce que le propre de l'intelligence, c'est de la partager avec les autres et non pas de la rendre exclusive pour flatter son propre égo. Et donc, si vous voulez, faire simple, c'est extrêmement compliqué. Et arriver à faire croire qu'une écriture fluide est une écriture facile, c'est tout le contraire. Marc Lévy, cette entrevue a été du pur bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. Réciproquement, merci une fois.